Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Je viens de finir la première journée du MWC, je suis à Barcelone. J'ai fait aujourd'hui des conférences de presse de Xiaomi et de Huawei. Et en sortant de celle de Huawei, j'ai eu une véritable claque. Ils ont présenté leur smartphone pliable. Je vous en ai déjà parlé au CES, ça va être une tendance comme la 5G cette année. On avait vu le roll-away de FlexPy qui était vraiment qu'un prototype abouti. On avait vu une vidéo de Xiaomi mais qu'on n'a jamais pu voir vraiment de nos yeux. La semaine dernière, Samsung a présenté son Samsung Fold. Et là, Huawei présente le Mate X et c'est franchement la plus grosse claque qu'on ait vu sur les smartphones pliables pour l'instant. Un point en fait avec ce Mate X, il y a un mot, c'est la cohérence. Samsung, ils ont fait un peu le buzz avec le Fold lors de la présentation des S10. Mais quand le téléphone est plié, on se retrouve avec un écran vraiment inutile. Un tout petit écran avec un ratio bizarre. Là en fait, le Mate X se replie de l'extérieur. Donc vous avez un vrai écran de smartphone avec pas de contour des deux côtés. Et quand il est déplié, ça passe forcément en mode tablette. Donc d'un côté, il y a un écran de 6,6 pouces et de l'autre un écran de 6,2 pouces. Quand on les déplie, on arrive à un écran de 8 pouces. Pourquoi d'un côté on a un 6,2 pouces ? Parce que le module de caméra, l'endroit où il y a l'USB-C et un peu tous les capteurs sont intégrés sur l'arrière du Mate X. Du coup, quand on le replie, ça fait quelque chose de très plat. Point intéressant pour le selfie, il n'y a pas de capteur selfie. Parce qu'en fait, on utilise l'écran secondaire de 6,2 pouces pour se prendre en photo avec le capteur arrière. Donc Huawei a annoncé que ce capteur de selfie serait le meilleur du marché. Ce qui peut paraître cohérent vu qu'il est fait avec Leica, qu'il a l'air d'être de la même trempe que les capteurs arrière du Mate 20 Pro et du P20 Pro. Donc je pense que ça va être une très bonne chose. Mais vraiment, c'est un smartphone qui a l'air hyper cohérent sur tous les points. Je n'ai pas pu le prendre en main, mais je l'ai vu sur l'espace démo. Personne n'avait le droit de le toucher à part les équipes de Huawei. Un truc impressionnant, c'est la finesse de ce Mate X. Il fait 5,2 mm, c'est plus petit qu'un iPad Pro. C'est vraiment ultra fin et même replié, ça n'a pas offert un énorme bloc dans la poche. Huawei a expliqué pendant la conférence qu'ils avaient énormément passé de temps à travailler sur le mécanisme pour le replier. Il y a plus de 100 composants à l'intérieur, c'est censé être durable. Ça va être un point important des smartphones pliables. Combien de temps ce mécanisme va durer dans le temps ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut durer ou pas ? On le verra vite. Sur les specs, on est à part sur la RAM qui est à 8Go alors que les autres smartphones pliables ont 12Go. On est sur des specs très haut de gamme avec 512Go de stockage, le Kirin 980 qu'on retrouve aussi dans le Mate 20 Pro. Reste à voir maintenant comment il se comporte avec cet énorme écran. Huawei semble avoir fait des progrès immenses sur la partie recharge. Donc il y a une double batterie qui fait au total 4500 mAh. Là où ils ont été énormes, c'est sur la charge rapide. Donc ils ont un chargeur de 55W. Ça veut dire quoi dans les faits ? Ça veut dire que ce Mate X qui est énorme, 4500 mAh, vous pouvez recharger 85% en 30 minutes. C'est colossal. C'est des specs qu'on n'a jamais vus sur un téléphone classique. Donc on va voir s'ils vont l'intégrer ou pas, c'est de recharge ultra rapide sur le P30 Pro. Mais en tout cas, les batteries sont de mieux en mieux et les chargeurs sont de plus en plus rapides. On a vu aussi un exemple chez Xiaomi avec le Mi 9 qui a un chargeur sans fil qui est vraiment très très rapide. Plus rapide qu'un chargeur filaire de plusieurs autres marques avec des petites pommes par exemple. Ce Mate X, ils donnent le ton de ce qui va se faire dans les années prochaines. Il y a un truc important aussi, c'est la 5G. Dans ce que j'ai vu du NWC, on ne parle que de ça de partout, c'est très important. Ils ont une puce dédiée, ils ne travaillent pas avec Qualcomm, contrairement à la plupart des autres fabricants. Et ils annoncent des débits pouvant permettre par exemple de télécharger une vidéo d'un gigaoctet en trois secondes. Donc plus de problème de streaming, plus de problème de Netflix qui rament ou quoi, plus de problème pour ceux qui déchargent des torrents, ça met un peu de temps, c'est vraiment ultra rapide. Voilà, comme je vous le disais, le smartphone ne va pas faire des millions de ventes. Par contre, il est fonctionnel, il est bien pensé, il est très cher. Il coûte 2300 euros. Il n'y a qu'un seul modèle, le 8Go avec 512Go de stockage. Mais ça donne le ton pour ce qui va arriver. J'espère que rapidement, les téléphones pliables vont arriver à passer sous la barre des 1000 euros. Le modèle de Samsung est à plus de 1600 euros de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, j'avais vu le prix en dollars. Mais en tout cas, les smartphones pliables sont là, les smartphones pliables fonctionnent. Le premier qui va sortir, ça va être donc le Galaxy Fold. Ce modèle-là, le Mate X, devrait sortir au milieu de l'année. Et je pense qu'on va être sur une année vraiment super intéressante. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo. C'était une petite présentation en direct de l'hôtel. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les autres tests de téléphone, de tous les objets tech qu'on peut tester sur la chaîne. Et moi, je donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en direct de Barcelone pour le MWC. A demain.